Seidel admet avoir une responsabilité dans l'échec de Ricardo, le directeur de McLaren, revient sur la séparation. Ce n'est pas un secret que si vous regardez les 18 derniers mois de notre aventure ensemble, il est clair que nous n'avons pas atteint les objectifs. Donc on a beaucoup discuté le mois dernier, donc ça j'ai déjà eu la précédente vidéo. C'est pourquoi nous avons pris la décision de faire un changement pour l'année prochaine, et nous avons convenu avec Daniel de mettre fin au contrat de manière anticipée. Ce n'est clairement pas le résultat que nous recherchions tous, mais en même temps, il est important maintenant de nous concentrer sur les 9 prochaines courses, ensemble, et de tout donner. Daniel fera de même et essaiera de déterminer notre relation sur une bonne note, ce qui sera important, car nous sommes dans une lutte série avec Alpine. Et on veut absolument la 4ème place. Du côté de l'équipe, il y avait un engagement énorme, et beaucoup d'efforts ont été faits pour que ça fonctionne, la même chose s'est produite du côté de Daniel. Et je pense qu'il était également clair que concernant les défis internes que nous avions, ou la situation interne, que nous ne donnons pas un commentaire en direct sur toutes les conversations que nous avons eues. L'important pour moi, et c'est toujours la façon dont nous travaillons avec nos collègues, ou employés, mais aussi avec nos pilotes de course, est d'avoir un dialogue ouvert, honnête et transparent en interne entre nous. Ce que nous avons toujours eu. Nous avons essayé tout ce que nous pouvions des deux côtés, et malheureusement, nous n'avons pas pu faire en sorte que ça fonctionne. C'est évidemment ma responsabilité en tant que responsable de l'équipe. Au final, c'est un travail d'équipe, entre l'équipe et le pilote, et c'est comme ça que je le vois. C'est une responsabilité partagée de ne pas avoir réussi à faire fonctionner ce duo. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas où il y aura Daniel, mais écoutez, tout est ouvert maintenant, et peut-être qu'il quittera les fins, qui sait ? A voir, je vous laisse commenter, ciao.